Comment allez-vous ? Je vous ai bien eu, hein ? Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous ai manqué ? Je vous préviens tout de suite, il risque d'y avoir de la déception car ce n'est pas une vidéo consacrée à la pratique de la bicyclette. Je l'ai déjà dit et redit, cette chaîne YouTube n'est pas une chaîne consacrée à la pratique du vélo. J'ai des tas d'autres activités et j'en ai une nouvelle. J'ai écrit un livre. Ben oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, je me suis lancé tout seul dans l'écriture et l'édition d'un livre. Une aventure très particulière. Écrire un livre, ce n'est pas évident. Mais le plus dur, c'est de trouver des lecteurs. Pour trouver des lecteurs, il faut parler de son livre. Et je crois que le plus dur en ce qui me concerne, c'est de parler de ce livre. Je sais que parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y a plusieurs profils. Il y a ceux qui sont intrigués par cet ouvrage et voudraient savoir de quoi il parle. Et il y a ceux qui se demandent comment j'ai bien pu faire pour éditer ce livre. Je vais donc aborder ces multiples aspects. Je vais d'abord commencer par vous parler de cet ouvrage. Ne me demandez pas pourquoi j'ai écrit un livre. Tout est écrit dedans. C'est le sujet de Quade-Neuf-Philippe. L'ouvrage fait à peu près 80 pages. Si on enlève les pages liminaires, il reste 60 pages de lecture. Sur ces 60 pages, j'explique ce qui se passe dans ma tête. J'explique pourquoi j'écris. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai. C'est un certain nombre de pensées qui expliquent comment j'en suis arrivé là. Alors j'ai du mal à parler de cet ouvrage. D'abord parce que c'est assez personnel par moments. Et ensuite parce que je ne lis pas de livre. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est pas bien. Le livre est disponible depuis à peu près une dizaine de jours. Un certain nombre l'ont déjà lu. Et les quelques retours que j'ai et qui me font assez plaisir, c'est que ça se lit d'une traite. Ce sont des gens qui, une fois qu'ils l'ont pris en main, l'ont lu d'un bout à l'autre, sans le poser. Ce qui me semble être un bon signe. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Et là, je suis bloqué. Là, j'arrive au bout de ce que je peux raconter parce que je ne sais pas comment expliquer ce qui se passe dans ce bouquin. Le truc, c'est qu'il fait moins de 10 euros. Il a 9,99 euros. Le mieux, c'est que vous le commandiez, vous le lisiez. Et puis, vous ferez une idée. 10 euros, ce n'est pas très cher finalement. Si vous le commandez et que c'est mauvais, ça ne vous aura coûté que 10 euros. Et puis, si ce n'est pas mal, si ça vous apprend des choses, si ça vous fait réfléchir, ça n'aura coûté que 10 euros. Quel que soit le résultat, vous aurez participé à cette expérience littéraire. Vous aurez contribué, de manière positive ou négative, à cette nouvelle expérimentation de ma part. Je vous l'ai dit, très difficile à cataloguer. Je pense même que parmi les premiers lecteurs, il y a des gens qui n'ont pas bien compris l'intérêt de la chose. Mais je sais qu'il y en a compris pertinemment où je voulais en arriver. Après tout, peut-être que c'est un livre moyen, ni bon, ni mauvais. Est-ce qu'on a le droit de faire des livres moyens ? Peut-être, à vous de me le dire. Je suis dans un vrai paradoxe. L'expérience de cet ouvrage, c'est de se demander si un non-lecteur peut devenir un non-écrivain pour autre non-lecteur. Je ne sais pas si c'est clair. Je sais, c'est souvent le bordel dans ma tête. Je crois que c'est simple à lire. Derrière, le collecteur, dans le premier échange qu'on a eu, m'a dit, ça va, c'est assez fluide. Et je crois que le fait que les gens le lisent d'une traite, ça prend une heure et demie, à peu près. Une heure, une heure et demie, en fonction de votre vitesse de lecture. Et la preuve que c'est facile à lire. En tout cas, c'était mon intention. Je me rends compte que plus j'essaie d'en parler, moins je sais en parler, en fait. Ça ne parle pas de vélo, ça ne parle pas de jeux de société. Je parle un petit peu de ma vie précédente dedans, donc un petit peu du monde du jeu de société. Je parle un petit peu de vélo, vraiment deux, trois lignes. En fait, c'est rempli de micro-sujets. Je crois que c'est peut-être perturbant à lire. En fait, la difficulté du bouquin, je crois, c'est de découvrir où je veux aller avec. Parce que je parle de dizaines et de dizaines de choses, et je me dis que c'est en fonction de vos propres billets que vous allez en tirer quelque chose. En fait, je n'en sais rien. Je crois que je suis un mauvais vendeur. Ce que je sais, c'est que pas mal d'entre vous se demandent comment j'ai pu faire ça tout seul de chez moi, sans aucun réseau, sans rien y connaître, en édition de livre. Il y a trois moyens actuellement de publier un livre. On envoie son manuscrit à un éditeur. Vous passez devant une commission de lecture. Vous êtes validé ou rejeté. Si vous êtes validé, il va potentiellement y avoir des corrections, il va y avoir des relectures, on va réajuster tout ça, puis vous allez être imprimé et distribué dans les librairies. C'est la version la plus courante. Et c'est aussi la version la plus tranquille pour un auteur. Vous gagnez moins, mais vous êtes pris en charge totalement de A jusqu'à Z. Les maisons d'édition, il y en a des grandes et il y en a des petites. C'est une vraie industrie. Une autre des solutions consiste à éditer un compte d'auteur. En gros, vous allez voir un éditeur spécialisé dans l'édition à compte d'auteur, vous lui confiez votre manuscrit et de l'argent. Cet argent va permettre de payer tous les métiers annexes inhérents à l'édition. Ils vont corriger les fautes d'orthographe, ils vont même vous aider à la rédaction, voir si le livre est équilibré, vous donner des conseils. Ils vont même peut-être concevoir la couverture, la quatrième de couverture. Ils vont trouver un imprimeur et vous allez vous retrouver avec un certain nombre d'exemplaires que vous allez stocker chez vous et vous débrouiller pour le distribuer. J'imagine que même avec une somme un peu plus élevée, ils doivent s'occuper de la distribution. Et puis, il y a une nouvelle méthode, celle que j'ai utilisée, celle consistant à proposer à l'impression, à la demande, votre ouvrage. En gros, vous allez sur un site internet, vous déposez votre manuscrit et vous le mettez à la vente. Chaque fois qu'un lecteur voudra se le procurer, il passera commande, le livre sera imprimé et envoyé directement chez lui. Pas de stock, risque financier très très faible. Enfin, faible, si vous prenez vous-même en charge tous les métiers de l'édition. Puisque pour faire un livre, il ne suffit pas simplement d'écrire, il faut aussi faire la mise en page, il faut faire la couverture, il faut s'occuper d'envoyer les fichiers et il faut faire du marketing. Et c'est pas le plus simple. En gros, pour Quad9Philippe, je me suis occupé de 99,90% de tout ce qu'il y avait à faire. La seule chose dont je ne me suis pas occupé, c'est la correction. Pour corriger l'orthographe et la grammaire, j'ai fait appel à un professionnel. Pour éditer Quad9Philippe, j'ai choisi la plateforme KDP Amazon. Il y a plein d'autres plateformes, mais il m'a semblé, après avoir tout étudié, que celle d'Amazon était la plus pratique et la plus performante. Je me suis donc mis à écrire ce livre. Je l'ai envoyé à un correcteur, un professionnel, un être humain, qui l'a relu et qui m'a envoyé la correction. J'ai demandé le minimum du minimum, c'est-à-dire uniquement la correction orthographique. Je n'ai pas demandé de correction de style, ni d'évaluation de la teneur de l'ouvrage. Sur 15 000 mots que fait l'ouvrage, il m'a renvoyé une cinquantaine d'erreurs, on fait toujours des erreurs, même en se relisant 100 fois. Là où j'étais content, c'est que le correcteur n'a trouvé qu'une cinquantaine de fautes, et parmi ces 50 fautes, seulement une vingtaine d'orthographes. Il faut dire que j'avais passé l'ouvrage à un correcteur automatique qui est assez puissant. Le reste des erreurs, ce n'était pas grand-chose, c'est des oublis ou de la ponctuation qui est doublée, enfin bref, pas grand-chose. Ça m'a coûté à peu près 190 euros la correction. Il n'est pas épais, une correction se paye au nombre de mots. Tout le reste, je l'ai pris en charge. J'ai fait la couverture, j'ai fait la mise en page, j'ai acheté les ISBN. L'ISBN, c'est le numéro de votre livre, l'espèce de code barre pour qu'il soit classé, rangé, facilement retrouvé. Et surtout, c'est important quand on la voit à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Mon livre est à la BNF. Comme j'ai aussi quelques compétences en informatique et en utilisation d'Internet, je me suis occupé de la mise en ligne de tous les fichiers, de toutes les vérifications. J'ai donc pu prendre en charge énormément de tout ce qui peut coûter de l'argent. Je n'ai payé que la correction et l'ISBN. Si comment j'ai procédé pour le mettre en ligne vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo où je ferai une petite démonstration de comment j'ai procédé. Le choix de passer par une plateforme en ligne, et surtout par Amazon, n'est pas sans poser quelques petits problèmes paradoxaux. En vérité, quand on écrit un livre, c'est pour être lu. Et il se trouve qu'Amazon est boudé par pas mal de lecteurs. Les gens préfèrent acheter dans les librairies, ce que je comprends tout à fait. J'adorerais que ce livre soit en librairie. Mais de chez moi, avec la situation actuelle, je ne voyais pas très bien comment j'aurais pu me trouver dans une librairie. Je ne vois pas, et vous vous rendrez compte peut-être en le lisant, comment un éditeur aurait pu décider d'éditer ça. C'est vraiment très particulier. Je ne suis pas lecteur, je ne lis pas de livre, mais j'en ai écrit un. Et mon intention, c'est de m'adresser au lecteur bien évidemment, mais surtout au non-lecteur. J'ai fait ça. Si vous n'êtes pas lecteur, ça peut vous intéresser. Si vous êtes lecteur, ça peut vous intéresser. Ce n'est pas épais. Ce n'est pas facile de faire son autopromo en fait, tout seul. Bon, je ne sais pas quoi rajouter. Je suis assez perplexe. Je vais arrêter là, et je vais revenir avec une vidéo sur le vélo. C'est plus facile à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada